En 2007, nous avons créé, Marianne et moi, un groupe d'intervention qui s'appelle Chasse-et-Pêche. Le défi qu'on s'était lancé était d'outiller des jeunes qui ont des difficultés de traitement auditif à faire quelque chose quand ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Un groupe qui leur appartiendrait, où ils se sentiraient à l'aise d'expérimenter des stratégies de communication. Un groupe aussi où ils se retrouveraient avec d'autres jeunes qui ont les mêmes difficultés qu'eux. Un enfant, ce n'est pas un adulte. Ça ne suffit pas de lui montrer des stratégies. Il faut être plus rusé que ça. Il faut lui montrer, non, il faut lui prouver qu'il est capable de poser des gestes efficaces quand il ne comprend pas. Et qu'il n'a pas besoin d'attendre qu'un adulte le fasse à sa place. Donc, simplement, Chasse-et-Pêche est un programme qui propose aux enfants d'apprendre à chasser le bruit et à pêcher les bonnes stratégies de communication. Mais une stratégie de communication, c'est quoi? C'est un geste que l'on pose quand on n'a pas compris un message, comme par exemple une demande de répétition ou une demande de reformulation. Ça semble simple et banal, et on pourrait facilement penser que les enfants qui ont des difficultés auditives développent ces stratégies naturellement, sans avoir besoin d'intervention particulière. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les enfants qu'on rencontre au centre de réadaptation où nous travaillons, Suzanne et moi, ont rarement du plaisir à communiquer. Ça leur arrive souvent de ne pas comprendre ce qui est dit, et ils ne sont pas toujours faciles à comprendre pour leur entourage. On conçoit aisément qu'un problème comme le trouble de traitement auditif puisse nuire à la compréhension de la parole. Mais on oublie souvent qu'il peut aussi avoir un impact important sur la capacité de l'enfant à s'exprimer. C'est normal que l'enfant qui vit ce genre de difficultés en vienne à vouloir s'effacer des échanges verbaux, ou au contraire, qu'il prenne beaucoup de place pour éviter d'avoir à écouter. Chasse et pêche est conçue de façon à impliquer directement les jeunes dans le processus d'apprentissage des stratégies de communication. Au lieu de se limiter à remettre une liste détaillée des stratégies aux personnes de l'entourage, on rencontre les enfants et les parents afin de travailler les stratégies, pour que chacun se sente à l'aise de les essayer à la maison, à l'école ou ailleurs. Le programme est construit autour de 10 stratégies de communication simples. Chacune est associée à une image qui se veut mémorable et à une demande, une petite phrase clé, qui est la stratégie elle-même. Nos jeunes clients ont généralement de grandes forces sur le plan visuel, qu'on se doit d'exploiter. C'est pour cette raison qu'on a décidé de représenter les stratégies par des images qui leur appellent le geste à poser et la demande qui y est associée. Le programme ne se limite pas aux stratégies. Il propose aussi des activités de groupe amusantes pour les faire pratiquer, comme une course au trésor, des recettes, des rallies, des jeux de rôle, etc. Les activités sont conçues de façon à rendre l'utilisation des stratégies plus naturelles et à diminuer le stress associé à leur mise en pratique. La dernière étape est d'amener l'enfant à utiliser les stratégies dans différents milieux de vie. Notre but, c'est qu'ils les mettent en pratique en classe, dans l'autobus scolaire, à la cafétéria, au parc avec les amis. Pour y arriver, on a pensé à des outils qui encouragent les enfants à reprendre les stratégies à l'extérieur. Des chroniques d'information nous apprennent plein de choses sur les indices visuels de la parole, sur l'importance de stimuler notre cerveau et de protéger notre audition. L'implication de Marianne, qui est ergothérapeute, nous a permis d'intégrer des activités d'éveil qui rendent les enfants plus disponibles aux interventions, tout en ajoutant un contenu un peu plus moteur, parce que les enfants ont besoin de bouger et qu'ils apprennent mieux en ayant du plaisir. Outiller directement à l'enfant et l'amener à croire en ses moyens, c'est l'esprit qui habite le programme Chasse-et-Page.